bonjour à tous ici Avengerion pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo spéciale au sujet de la Biscond donc vous le savez c'est le week-end Biscond plein d'informations nouvelles World of Warcraft pardon Starcraft 2 Diablo 3 un peu moins venu d'un gros patch qui est attendu quand même et qui va apporter un petit peu de souffle donc et puis voilà donc je vais vous parler d'une chose grâce à cette Biscond donc vous avez la possibilité à acheter des billets virtuels donc qui permettent justement de suivre en quasi rien à live la Biscond et donc suite à l'achat des billets virtuels vous pouvez avoir accès à la boutique de Blizzard justement avec tous les goodies liés à la Biscond donc et cette année nous avons une particularité puisque nous avons la chance tous ceux qui ont pu acheter les billets virtuels de pouvoir acheter The Goodie Bag et oui il y a enfin disponible pour les acheteurs de la billet de virtuels Biscond donc voilà il est arrivé le voilà dans son joli paquet on peut pas le louper il faut leur dire on peut pas le louper parce que effectivement il est arrivé comme ça donc voilà c'est ce qui est marrant c'est que donc j'étais pas là quand quand on me l'a ramené j'étais pas là j'étais bien sûr tout le monde à leur travail donc bien entendu j'ai dû donc le chercher dans le dépôt de l'entrepôt et il se trouve que la personne justement qui m'a réceptionné justement est un petit aussi connaisseur de Blizzard World of Warcraft et ainsi de suite et qui me disait ah ah bizarre bizarre ben oui bizarre la preuve que voilà on peut pas on peut pas s'empêcher donc voilà le le fameux goodie bag pardon le fameux goodie bag de de la Biscond de Blizzard donc je l'ai pas encore ouvert j'ai exprès attendu de pouvoir faire cette vidéo afin de vraiment vous montrer par pas l'ouverture du fameux pression donc voilà je bah on va le faire on va y aller on va l'ouvrir donc le fameux sésame donc je laisse la webcam comme ça je pense que ça devrait aller de toute façon alors on va les représenter à l'intérieur donc voilà le fameux goodie bag alors qu'est ce que c'est le goodie bag à la base à l'origine donc c'est le fameux sac qui est attribué à toutes les personnes qui participent à la Biscond donc sur place à la Rhyme donc effectivement pour certains c'est un petit peu long c'est un petit peu cher ensuite pour y aller pour se déplacer et pouvoir profiter on y va pas juste pour le goodie bag c'est clair mais comme tout collectionneur qui se respecte effectivement posséder ce petit truc là c'est ben voilà c'est on aime pas les goûts les couleurs comprenez donc voilà et donc jusqu'à maintenant c'était uniquement ceux qui allaient à la Biscond sur place et puis cette année exceptionnellement Blizzard a débloqué la possibilité aux acheteurs de billets virtuels de pouvoir également acheter le goodie bag donc il faut bien que je la fasse et now for the first time in Europe from Blizzard entertainment there is the goodie bag donc voilà donc on va sortir la bestiole vous voyez bien parce que je ne vois pas du tout ce que je fais donc le carton hein donc comme dit on peut pas le louper donc je sais pas on va le garder on va accrocher on va on va le mettre dans le bon sens on va le déballer hop un petit sachet de protection voilà on va le mettre dans le bon sens on va le déballer hop un petit sachet de protection et là nous avons quoi donc c'est de la bonne qualité petit les coutures sont impeccables les petits dessins les petits trucs on voit qu'il y a même le site Overwatch donc effectivement ils sont vraiment à jour alors le jeu et tout là c'est vraiment là on voit qu'il y a une manière donc on va pouvoir le porter hop hop et voilà on l'ouvre voilà il y a beaucoup de choses là dedans une petite tirette donc une petite poche sur l'avant voilà qu'est ce qu'il y a là dedans il y a rien c'est rien c'est juste une petite pochette et donc nous je sais pas si vous ceux qui ouvrent des fois les livres des des collecteurs effectivement il y a cette petite odeur de bon sens l'odeur de neuf une odeur particulière mais les connaisseurs donc voilà nous avons la fameuse sangle effectivement le sac donc il est bon elle est pas énorme on va pas pouvoir vraiment accrocher une petite bandoulière enfin non laisse tomber et donc qu'est ce que nous avons donc en premier là dedans montre moi ce que tu as là dedans hop hop qu'est ce que c'est ? ok j'ai l'envers pardon alors suivez nous Diablo, Warcraft, Starcraft ok donc c'est une simple une simple étiquette avec un tracer d'Overwatch donc effectivement c'est un petit peu l'hérégie enfin l'hérégie non je dirais c'est le personnage assez emblématique d'Overwatch que l'on retrouve un peu partout et effectivement ils ont fait une statuette à son effigie qui est disponible aussi d'acheter sur la boutique Blizzard donc voilà une simple petit carton on peut l'accrocher là, on peut l'accrocher là, on peut l'accrocher là, on peut l'accrocher là où vous voulez vous l'accrocher où vous voulez on va la mettre de côté pour l'instant ensuite qu'est ce que nous avons ? nous avons le... 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 voilà donc un petit emblème Overwatch vous ne voyez pas bien les couleurs, c'est vrai que la lumière là c'est pas trop idéal la caméra elle est là voilà donc c'est un petit jeu, je ne vais pas l'ouvrir non j'aime bien laisser un petit truc comme ça dans leur emballage donc c'est simplement l'emblème d'Overwatch en espèce de... je crois que c'est aimanté il me semble que c'est aimanté je ne peux pas tester je ne sais pas ça ouais c'est quand même... c'est pas du... c'est pas mal c'est pas mal donc et ensuite qu'est ce que nous avons ? alors hop là Hearthstone Luggage Tag donc là c'est... si je me souviens bien, si mes souviens sont bons c'est euh... une euh... un portfolio un portfolio pour euh... pour y mettre sa petite carte d'identité si vous voulez vous faites arrêter euh... allez salut les gars euh... donc euh... carte d'identité Hearthstone je ne sais pas si ça va à plaire, on sait jamais ça peut peut-être sauver euh... genre une avent je ne sais pas hein... donc voilà vous pouvez y mettre ce que vous voulez un petit... un petit quelque chose voilà c'est sympathique c'est le plastique, c'est sympa, c'est pareil, allez on continue, un porte-clés Diablo, un porte-clés Diablo, on va éteindre la lumière, cette caméra il faut que j'arrive à la paramétrer correctement, donc voilà, donc nous avons un porte-clés Diablo 3, donc c'est Diablo 3, c'est Diablo, ok donc voilà, mais c'est sympa, c'est super quoi, c'est fin et tout, et nous avons encore un porte-clés, mais c'est plus un Pins qu'un porte-clés, et donc on sent bien que Légion est, oh vache on voit rien là, c'est pas possible cette lumière là, il faut faire quelque chose, on va pas pouvoir continuer comme ça, donc c'est un petit Pins, un pseudo Murloc Légion, donc Chasseur des Démons, c'est pas mal, c'est tout joli, c'est tout beau, ensuite nous avons le, ah oui, le Psy Blade, donc en plastique, il suffit de, je ne l'ai pas fait, je vais bien vous le sortir, donc effectivement il n'est pas encore disponible, si vous voyez des vidéos de la Biscom, vous verrez que lors de différents thèmes, il y a plusieurs personnes qui se baladent justement avec ce Psy Blade gonflable, et vous verrez donc, et la dernière des choses, il n'y a pas d'autres, la dernière des choses dans ce Gulli Bag, donc c'est une figurine Heroes of the Storm, donc je ne sais pas laquelle c'est, puisque c'est marqué dessus, Mysteries Minis, donc ouais, on l'ouvre, on l'ouvre pas, c'est toujours pareil quand on a des coffrets comme ça, on a envie de garder une certaine, j'ai pas mal de, comme ça, de petits trucs, des livres que je n'ai jamais ouverts, des collectors, des trucs, des figurines effectivement, où on a envie de les laisser, on a envie de les laisser dedans, et pas trop y toucher, bon là il y a une liste de figurines, je pense que ça doit être une de celles-là, pourquoi ça, on ne voit pas rien là, bon, bref, c'est les figurines, je me dirais bien, c'est sympa, il y a les petits trucs là, une chance sur douze, on a une chance sur douze d'avoir une de ces figurines là, mystère, donc non, je ne vais pas l'ouvrir, non, je ne vais pas l'ouvrir, je vais la laisser dans sa petite boîte, peut-être qu'un jour, lors d'un live, je ne sais pas, on verra, donc voilà, c'est très sympathique, voilà, ce body bag, donc en espérant que dans les prochaines années, on aura exactement la même chance d'avoir la possibilité de pouvoir justement profiter de ce body bag, ce que je trouve quand même très sympa, le petit sac là, c'est très sympathique, c'est joli, c'est mimi, c'est mignon, et puis voilà, on peut rajouter ça à sa collection, on peut l'utiliser l'été pour aller à la piscine, mettre sa serriette et faire de la publicité, on peut dire, voilà, j'étais à la Biscode, mais si on n'y était pas, ce n'est pas grave, donc voilà, c'était la petite vidéo du jour, le body bag, and now for the first time in Europe, voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, donc voilà, n'hésitez pas, vous me suivez partout, où vous voulez, Facebook, Twitter, les lives sur Twitch, où vous voulez, où vous le sentez, ah, je vais peut-être quand même l'ouvrir, ah, je ne sais pas, j'ai le vide, ah, je ne sais pas, ah, je vous laisse la surprise, allez, ben, sinon, bonne journée à toutes et à la prochaine, ciao, ciao,